... Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à mon invitation après 7 semaines de campagne et à un peu plus de 2 semaines du 1er tour de l'élection présidentielle. J'ai souhaité faire ce point d'étape afin que chacun puisse comprendre dans quelle perspective se placent les propositions que j'ai présentées aux Français. Tout au long de cette campagne, et je continuerai à le faire, j'ai voulu prendre des engagements. Il m'a semblé qu'il y avait une logique à présenter ces propositions au fur et à mesure, mon projet, au fur et à mesure du dialogue que j'entretenais tout au long de cette campagne avec nos compatriotes. Une campagne, c'est un moment de rencontre, c'est un moment d'écoute. Si on présente tout son projet au début de la campagne, que fait-on de l'écoute, de l'échange et du dialogue nécessaire ? Ce projet, je vous le présente en tenant compte, bien sûr, des valeurs dans lesquelles je crois, le travail, la responsabilité, l'autorité. Je vous confirme que toutes les propositions que j'ai faites s'organisent autour d'un objectif que j'estime absolument impératif pour que la France reprenne la maîtrise de son destin, c'est-à-dire l'équilibre de nos finances publiques, équilibre de nos finances publiques en 2016. La situation aujourd'hui que connaissent nos amis espagnols, après celle qu'ont connue nos amis grecs, nous rappelle à des réalités. Après sept ans de gouvernement socialiste, regardez la situation de l'Espagne. L'incapacité à être au rendez-vous des engagements qui avaient été pris par ce grand pays. La crise de confiance dans laquelle ce grand pays, l'Espagne, est aujourd'hui emportée. Il n'y a pas un Français qui souhaite pour notre pays la situation qu'ont connue les Grecs ou la situation que connaît aujourd'hui l'Espagne. Il faut être conscient d'une chose, le moindre relâchement dans le parcours des engagements qui sont les nôtres, la moindre distance avec les engagements et avec la parole qu'a engagée la France. Et c'est la crise de confiance et la situation dans laquelle se trouve l'Espagne. Hausse faramineuse des taux d'intérêt, nécessité de baisser les retraites et de diminuer les salaires. Donc, l'ensemble de mon projet, il y a un rendez-vous, moins de 3% de déficit en 2013, l'équilibre en 2016. Pour l'instant, je le dis aux Français, grâce au travail des Français, au courage des Français, nous sommes en avance, en avance, sur la trajectoire de réduction de nos déficits. J'ai choisi pour m'adresser aux Français de leur adresser une lettre, la lettre au peuple français, qui sera tirée à plusieurs millions d'exemplaires et que je leur adresserai à partir d'aujourd'hui. J'ai voulu cette démarche par l'écrit, parce que l'écrit engage, il en reste une trace. Mon objectif est clair. Je veux, au cours des 5 années qui viennent, construire une France assez forte pour protéger les Français, pour leur permettre de prendre leur vie en main et pour réconcilier la France du oui et la France du non, la France qui aspire au grand large et la France qui aspire au maintien de son mode de vie. Il me semble que cette réconciliation est beaucoup plus intéressante que celle qui conduirait les uns ou les autres à s'adresser à la gauche, à la droite, au centre ou à l'extrême droite. Je veux tirer toutes les conséquences de ce choix. Il se trouve, hélas, que j'ai une grande expérience de la gestion des crises, parce que pendant 4 ans, le monde, l'Europe, la France, nous n'avons connu qu'une succession de crises. J'ai tiré les leçons et je veux tirer les conséquences de cette expérience et du choix que je présente aux Français. Ce qui me permet d'affirmer un certain nombre d'orientations. Tout au long de cette campagne, j'ai posé la question des frontières dans la mondialisation et la question des frontières de l'Europe. tout au long de cette campagne, j'ai indiqué combien le monde sans règles serait invivable et combien le combat de la France pour la régulation de la mondialisation est incontournable. Combien il fallait libérer l'économie de la tyrannie du court terme et de la finance spéculative. de nouvelles étapes sont nécessaires. Les accords de compétitivité des emplois, la TV anti-délocalisation, l'allègement des charges sur le travail, une nouvelle ambition pour la formation professionnelle. J'ai voulu dans cette lettre également dire aux Français qu'après les tragédies de Montauban et de Toulouse, la question de savoir dans quelle civilisation nous voulons vivre, quels moyens, quelles valeurs nous sommes prêts à opposer au fanatisme, au terrorisme, à la barbarie, à la sauvagerie. Cette question se posait spécialement dans toutes les démocraties où nous avons un équilibre toujours précaire à trouver entre la nécessaire liberté d'expression des opinions et en même temps la nécessité de protéger la sécurité des Français. Le terrorisme, le fanatisme, la barbarie, ce n'est pas une opinion. Nous ne pouvons pas différer un certain nombre de choix. Nous ne pouvons pas différer le choix de la compétitivité pour notre économie. Le mot compétitivité, comme les mots déficit et endettement, sont au cœur du projet économique qui est le nôtre. Nous ne pouvons pas différer le choix de l'exigence à l'école, exigence dans les savoirs, exigence dans les résultats. Nous ne pouvons pas éviter de parler de la question de la fiscalité. Le matraquage fiscal promis aux familles et aux classes moyennes par le candidat socialiste est une question qui doit être au centre de la campagne. La France est l'un des pays d'Europe où la fiscalité est le plus élevé. Le matraquage fiscal des familles et des classes moyennes, c'est un débat qu'il faut avoir. nous ne pouvons plus différer non plus les choix d'évolution de la République. Comment combattons-nous le communautarisme et comment on s'en donne les moyens ? Ce qui pose très clairement la question du droit de vote aux étrangers et d'un certain nombre de décisions que nous avons prises liées à la burqa, aux horaires dans les piscines ou aux décisions prises que j'ai annoncées avec le Premier ministre à la suite de cette tragédie. Nous ne pouvons pas évacuer le choix du débat sur la responsabilité, sur la différence qu'il y a entre l'assistanat et la solidarité. La solidarité, c'est l'aide de la société pour celui qui n'en peut plus. Cette aide est absolument nécessaire. La sistanat, c'est un guichet ouvert. On donne, on exige de la société et on ne donne rien en échange de cela. Indépendamment de la lettre aux Français qui vous a été remise, j'ai voulu que vous ayez une liste des propositions les plus fortes que j'ai présentées récapitulant les propositions que j'ai présentées depuis le début de ma campagne qui sera tirée à plusieurs millions d'exemplaires et qui fera l'objet d'un document militant. Je voudrais attirer votre attention sur une mesure nouvelle qui concerne la vie quotidienne de 15,5 millions de retraités. Il s'agit de réparer une injustice alors que les retraités doivent faire face à des échéances pour la plupart qui tombent le premier de chaque mois. Les pensions de retraite ne sont versées que le 8, ce qui met beaucoup de retraités notamment les plus modestes dans une situation difficile, c'est-à-dire celle d'avoir son compte en banque déficitaire pendant les 8 premiers jours du mois. J'ai voulu la réforme des retraites en 2010. Notre système de retraite était au bord de la faillite. Nous l'avons sauvé de la faillite. Je rappelle que sur 2017, c'est 22 milliards d'euros de recettes en plus. Ce qui nous a permis de faire l'actualisation des pensions de retraite, c'est-à-dire non seulement en France, on n'a pas diminué les pensions de retraite à la différence de ce qui s'est passé dans tant de pays européens, mais on les a actualisés 3 milliards d'euros de plus. Mais la situation aujourd'hui stabilisée de notre régime de retraite va nous permettre de faire qu'au 1er juillet prochain, les retraites seront versées le 1er de chaque mois. C'était une demande présentée depuis bien longtemps et c'est une demande qui sera satisfaite. Enfin, j'ai également voulu que vous ayez un document récapitulant les objectifs financiers qui sont les nôtres. je vous l'ai dit en commençant ce bref propos liminaire, 2016, la France doit avoir un budget équilibré. J'ajoute un budget équilibré et une règle d'or pour nos concitoyens, je la ferai voter dès l'été 2012. Cette règle d'or compte adopter tous nos partenaires européens, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il n'y a qu'une seule formation politique en Europe, une seule, le Parti socialiste français qui est opposée à la règle d'or. La règle d'or, ça veut dire qu'un gouvernement pour 5 ans d'une législature s'engage à aller vers l'équilibre des comptes. Le Parti socialiste français est le seul qui n'a pas voulu prendre cet engagement. Les socialistes allemands l'ont pris, l'ont voté, l'ont inscrit et les socialistes espagnols également. J'avais annoncé pour revenir à l'équilibre 115 milliards d'efforts nécessaires pour être juste je dois additionner à ces 115 milliards d'efforts les 9 milliards et demi que représentent les propositions que j'ai faites tout au long de ma campagne et qu'elles soient intégrées pour que les Français sachent au centime d'euros près ce qui va se passer et comment cela va se passer. Nous avons donc un effort de 53 milliards pour retrouver l'équilibre en 2016 à mettre en oeuvre. Les trois quarts de cet effort porteront sur la réduction des dépenses publiques le quart restant sur les recettes. Je voudrais préciser que le budget de l'Etat ne sera pas le seul à contribuer à cet effort. L'assurance maladie verra sur la période l'augmentation de ses dépenses plafonnées à 2,5% comme l'année dernière ce qui permettra d'économiser 4 milliards chaque année. Les collectivités locales seront mises à contribution et c'est bien normal que les collectivités locales participent à l'effort nécessaire de réduction des dépenses. Les départements, les communes de plus de 30 000 habitants devront engager la réduction de leurs effectifs comme l'Etat l'a fait et diminuer leurs dépenses de fonctionnement au même rinde que l'Etat soit une économie de 2,5 milliards sur 5 ans. En contrepartie, l'Etat ne leur imposera plus aucune norme de manière unilatérale et les collectivités qui n'accepteront pas cette démarche contractuelle verront leur dotation diminuer. Les dépenses de la nation, ces 3 catégories, l'Etat, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ne peuvent être exonérées de l'effort de maîtrise de leurs dépenses. Je vous annonce que la France demandera à ce que sa contribution au budget européen soit gelée, ce qui représentera une économie de 600 millions d'euros par an et je ne reviendrai sur les propositions que j'ai faites sur la fiscalisation des dividendes, l'impôt minimal pour les grands groupes, la taxation des exilés fiscaux, la suppression de la prime pour l'emploi, qui rapporteront 8 milliards au budget de l'Etat. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, répondre à toutes les questions que vous voudrez me poser. Je vous dirai juste en quelques mots, les Français ont un choix historique à faire. Nous sortons de 4 années de crise. certains pays en Europe sont aujourd'hui au bord d'un précipice. Nous ne pouvons pas refuser de faire le choix historique, compétitivité, innovation, investissement, réduction des dépenses publiques. Ce choix est incontournable. Je regardais ce qu'a déclaré le candidat socialiste hier, un festival de dépenses nouvelles dont personne ne sait comment ces dépenses nouvelles seront financées. Comme si le monde n'existait pas, l'Europe n'existait pas, la crise n'avait pas existé. Je prends juste un exemple qui est intéressant. Il y a eu un grand débat en France avec des manifestations, des oppositions, ce qui est bien normal, sur la réforme des retraites. Nous avons été parmi les derniers à faire la réforme des retraites. aujourd'hui, elle est appliquée. Les retraités savent que leurs retraites seront payées. Est-ce le moment de dire que ma première décision, sa première décision serait de remettre en cause la réforme des retraites pour revenir à 60 ans pour plusieurs millions de nos concitoyens ? Je veux dire que cette seule proposition, c'est la négation de l'existence d'une crise, la négation de l'existence d'un monde extérieur et la négation d'une réalité. Nous gagnons un trimestre d'espérance de vie par an. Rien que cela, c'est 5 milliards de dépenses en plus pour rien. Qui paieront ? Vous, les contribuables. Deuxième proposition. Dans un pays comme la France où le niveau des dépenses publiques est l'un des plus élevés dans le monde occidental, est-ce vraiment une priorité que d'embaucher 60 000 fonctionnaires de plus alors que sur les 5 dernières années, nous avons réduit de 160 000 le nombre des agents publics ? Est-ce qu'on croit vraiment que la France, avec 60 000 fonctionnaires de plus, les entreprises françaises ça va aller mieux ? On propose d'augmenter de 25 % la prime de rentrée scolaire. Qui va payer ? Vraiment, avons-nous les moyens alors que nous devons réduire notre déficit après les 4 années de crise de dire aux Français c'est la fête, non seulement on va travailler moins longtemps mais en plus on va développer de nouvelles prestations sociales ? Est-ce que c'est vraiment le sujet ? Et cette augmentation de 25 % est-ce qu'elle va donner du travail à celui qui est au chômage ? Une formation à celui qui n'en a pas ? Un métier, un jeune qui espère en obtenir un. C'est toujours la même réaction. On dépense avant même de se poser la question de l'équilibre des comptes et de comment créer des richesses. moi je veux parier sur le travail, sur la compétitivité, sur la formation professionnelle et sur la parole de la France. La France a une parole, cette parole la tient. Alors vous pourriez me dire à juste titre oui ce débat on l'a déjà entendu dans le passé. C'est vrai, vous auriez raison de dire ça mais une grande différence c'est que là il ne s'agit pas d'un débat il s'agit d'une réalité car dans le passé un pays qui fait faillite ça n'existait pas. Aujourd'hui on sait que c'est possible. Dans le passé un pays qui n'arrivait pas à financer sa dette ça n'existait pas. Aujourd'hui on sait que c'est possible. Je rappelle que la France doit emprunter 42 milliards d'euros pour l'intérêt de sa dette. Que la France finance sa dette à un taux historiquement bas aujourd'hui. Mesdames et messieurs je voudrais vous dire deux dernières choses enfin une c'est que je ne partage pas l'opinion d'un certain nombre d'observateurs sur le indiquant comme je l'ai entendu d'ailleurs dans le temps de campagne que la campagne n'intéresserait pas. Je ne retrouve pas cette lassitude ou ce désintérêt dans les salles qui sont combles dans les rencontres qui sont multiples et même dans les audiences télévisées qui sont ou radiophoniques qui sont excellentes. Je pense même qu'après quatre années de crise aussi violente des perspectives de participation autour de trois quarts des électeurs je me demande s'il y a beaucoup de démocraties qui sont aussi mobilisées que la démocratie française dans le monde et c'est parce que je suis convaincu que je sens cette mobilisation cette vague que j'appelle tous ceux qui se retrouvent dans les idées le projet les valeurs que je défends à se retrouver le 15 avril prochain dans l'après-midi sur la place de la Concorde à Paris nous serons une semaine avant le premier tour je leur donne rendez-vous par milliers et par milliers pour partager nos idées nos valeurs notre mobilisation et montrer combien ce peuple français et cette majorité silencieuse est décidé à prendre la parole fortement je vous remercie et si vous le voulez bien ou quand vous auriez des questions à me poser j'essaierai d'y répondre bien volontiers Oui bonjour Mathieu Jolivet de BFM Business Monsieur le Président on le voit encore hier la situation sur les marchés est très tendue est-ce que dans cet environnement économique instable c'est pas un peu trop optimiste d'afficher une prévision de croissance dans votre programme qui sera de 2% à partir de 2014 et deuxième question est-ce qu'en termes d'affichage c'est pas gênant non plus de voir que les prélèvements obligatoires vont augmenter de 2 points de 43,8 à 45,8 entre maintenant et 2016 merci j'ai voulu être extrêmement prudent dans les prévisions de croissance on a tellement été prudents voyez-vous monsieur qu'on avait trop baissé notre prévision de croissance pour 2012 et qu'on a dû la remonter parce que les chiffres ont été au-delà de ce que nous estimions je vous rappelle un chiffre et puisque vous êtes de BFM Business vous suivez ça de près la France est le seul pays occidental à n'avoir connu aucun trimestre de récession le seul depuis le deuxième trimestre 2009 aucun absolument aucun 1,75 de croissance prévue 2% après je dis aux français que c'est beaucoup plus raisonnable que la prévision du candidat socialiste qui si mon souvenir est exact est à 2,5 donc 2% de croissance une fois qu'on sera sortis de la crise c'est vraiment une prévision extraordinairement raisonnable alors il va de soi sur les prélèvements obligatoires d'abord ça fait litière monsieur du cadeau aux riches parce que si les impôts ont augmenté c'est les riches qui les payent ou ceux qu'on désigne comme tels cela veut donc bien dire qu'il n'y a eu aucun cadeau aux riches entre guillemets depuis que je suis président de la république puisque vous le soulignez à juste titre les impôts ont augmenté donc si les impôts ont augmenté dans un pays qui avait déjà un taux de prélèvement obligatoire important c'est bien qu'il n'y ait aucun cadeau aux riches et d'ailleurs c'est normal que dans la crise ceux qui ont plus de moyens financent davantage que les autres j'ajoute et vous le savez pertinemment que lorsqu'on connaît une très faible croissance le rapport entre la richesse nationale et les impôts fait monter artificiellement le montant des prélèvements obligatoires par rapport à une croissance qui se contracte voire qui se rétacte comme lorsque nous avons été en récession en 2009 je pense que toutes les prévisions tous les financements que nous mettons sont conformes avec les engagements du gouvernement devant l'Europe et nos partenaires je voudrais juste rappeler une chose parce que je crois qu'elle est intéressante sur 2011 et sur 2010 je ne parle pas de prévision je parle de réalisation les français doivent savoir que nos objectifs de réduction du déficit et je me livre à votre contrôle bien sûr ont été supérieurs à ce que nous disions en 2011 nous avions promis à nos partenaires d'être à 5,7 de déficit nous sommes à 5,2 lorsque le gouvernement François Fillon a annoncé 5,7 monsieur Hollande a dit c'est un mensonge ils n'y arriveront pas il avait raison on est arrivé à 5,2 2010 nous avions prévu 7,7 nous sommes arrivés à 7,1 donc la pente de réduction absolument indispensable pour éviter ce que vous avez justement pointé cette pente de réduction du déficit est plus forte que celle que nous l'imaginions les résultats sont meilleurs que ceux que nous attendions donc 2013 on sera à 3% pourquoi 3% c'est important parce que c'est la limite exacte quand vous êtes à moins de 3% en déficit dans laquelle vous faites baisser la dette par rapport à votre richesse nationale et 2016 0% Jean-Michel Lamy nouvel économiste dans votre lettre au peuple français le premier engagement c'est un référendum alors vous le savez cette question interpelle les syndicats les partenaires sociaux est-ce que ce n'est pas une rupture cette menace pour certains avec les habitudes françaises bon ben si c'est une rupture avec les habitudes françaises je vous ai souvent entendu dénoncer les habitudes françaises parce que dans les habitudes françaises il y a des bonnes habitudes puis il y en a qui peuvent être moins bonnes lorsque le général de Gaulle a proposé l'élection au suffrage universel du président de la république c'était incontestablement une rupture avec les habitudes françaises lorsque le général de Gaulle a proposé le référendum sur la constitution de la 5ème république ce n'était pas une rupture c'était une révolution par rapport aux habitudes françaises je pourrais multiplier les exemples alors s'agissant du référendum j'ai voulu tenir compte de deux choses la première c'est les doutes d'une partie de nos compatriotes sur la crédibilité de la parole publique et j'ai voulu leur dire au peuple français j'ai voulu lui dire vous serez les garants de mes engagements sur les questions les plus essentielles alors je sais que dans une partie de nos élites ça ne plaît pas pourquoi ça ne plaît pas parce que le peuple français ne serait pas assez intelligent parce qu'il y a des sujets dont on devrait débattre entre nous sans eux la question par exemple du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour un jeune qui ne fait pas d'études pour une mère de famille qui a élevé ses enfants puis qui au bout de 15 ans souhaite revenir dans le marché du travail elle n'a aucune chance spontanément de retrouver un emploi elle a besoin d'une formation professionnelle ou pour cette femme ou cet homme quinquagénaire qui a été licencié économique c'est un droit nouveau que je veux créer et en contrepartie je souhaite qu'une fois qu'on a cette formation professionnelle nouvelle on soit obligé d'accepter l'emploi qui correspond à la formation qu'on vous a donnée c'est un devoir nouveau moi je ne souhaite pas le référendum sur ce sujet mais enfin parlons-nous clair et vous connaissez bien ces sujets vous-même 35 milliards d'euros c'est l'enjeu le budget de la formation professionnelle c'est 35 milliards d'euros aujourd'hui c'est géré par qui ? tout le monde l'état les régions les syndicats patronaux les syndicats de salariés y a-t-il une personne qui peut me dire que ça fonctionne bien ? une personne ne le dira mieux que ça les chiffres sont accablants il y a 10% des chômeurs aujourd'hui qui sont en formation professionnelle 10% mieux que ça encore Pôle emploi qui a contact avec tous les chômeurs n'a dans sa main que 15% de la formation professionnelle est-ce qu'on continue comme ça ? est-ce qu'on est satisfait ? d'un système où en vérité très injuste où quand vous êtes dans un grand groupe international qui fait des milliards d'euros de bénéfices que vous êtes déjà Bac plus 12 et que vous voulez faire l'INSEAD on vous le finance quand vous êtes dans le textile en Haute-Loire que vous voulez changer de métier que vous avez 55 ans il n'y a personne pour vous financer c'est la vérité c'est la réalité c'est la situation d'aujourd'hui je ne dis pas la faute de qui c'est il n'y a pas de pilote dans l'avion et en plus il y a des liaisons malsaines parce que dans la formation professionnelle il y a aussi le financement d'un certain nombre d'organisations il faut y mettre du clair je souhaite de toutes mes forces qu'on puisse le faire par le dialogue par la concertation avec les partenaires sociaux mais je suis lucide aussi j'ai une grande expérience j'étais ministre des finances ministre de l'intérieur président de la république je sais bien ce qu'il en est au début tout le monde part et se met d'accord sur les principes de la réforme à l'arrivée la montagne accouche d'une souris pourquoi ? parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu et bien s'il y a blocage monsieur je ferai les français jugent de ce blocage et ils décideront par eux-mêmes et ça s'appliquera c'est un premier exemple peut-être pouvez-vous me dire on voit ça comme une provocation vis-à-vis des syndicats je vous rappelle que pendant 5 ans j'ai été président de la république il n'y a pas eu de violence je n'ai reculé sur aucune des réformes que je mettais en oeuvre je n'ai pas connu ce qu'ont connu monsieur Mitterrand ou monsieur Chirac avec des manifestations qui les conduisaient à retirer les textes je ne les ai pas retirés j'ai eu des manifestations et d'ailleurs j'ai tenu à chaque fois à rendre hommage aux partenaires sociaux ça ne me pose aucun problème de travailler avec eux c'est nécessaire bien sûr mais une fois n'est pas coutume je citerai monsieur Blondel l'ancien dirigeant des faux qui parlant d'un certain nombre de dirigeants actuels de centrales syndicales dit dans un de vos journaux jamais je n'aurais pris position pour un candidat parce que le syndicalisme ce n'est pas la politique et la campagne présidentielle n'est pas l'affaire des syndicats et bien je signe dès demain ce qu'a dit Marc Blondel qui en termes de syndicaliste et d'indépendance n'a aucune preuve à faire alors il y a un deuxième exemple de référendum que je pourrais proposer aux français concerne l'immigration non pas sur le volume puisque j'ai indiqué que dans les cinq ans qui viennent je souhaiterais pour tenir compte de l'équilibre de nos comptes sociaux et de l'embolie de notre système d'intégration réduire par moitié le nombre des étrangers que nous accueillerons en France mais aujourd'hui il y a un système qui ne fonctionne pas du tout il y a deux juges je veux dire de deux ordres différents l'ordre administratif c'est le juge de l'expulsion et l'ordre judiciaire c'est le juge de la rétention ils n'ont pas les mêmes procédures pas les mêmes délais et bien souvent le juge judiciaire se prononce sur la rétention avant que le juge administratif ne puisse se prononcer sur l'expulsion je pense qu'il faut confier le contentieux du droit de l'étranger à une seule juridiction je choisis la juridiction administrative pour ce faire monsieur il faut une réforme de la constitution pour réformer la constitution il faut une majorité des trois cinquièmes au congrès s'il y a blocage du sénat pour des raisons politiques on peut imaginer et bien j'irai au référendum en demandant aux français est-ce qu'il est normal qu'on ne statue pas sur la rétention d'un étranger en situation illégale tant qu'on n'a pas statué sur le fait qu'il ait le droit ou non de pénétrer sur le territoire de la république française monsieur monsieur Moussani du journal italien il est sur les 24 heures vous envisagez de réduire le nombre de parlementaires et de réserver un certain nombre de sièges à la proportionnelle législative vous êtes un peu plus précis en chiffrant les objectifs merci beaucoup on avait compris on avait compris que vous veniez d'Italie même si je vous félicite pour la pratique du français sur les objectifs de réduction des parlementaires je pense qu'on pourrait réduire aisément le nombre de parlementaires de 10% et sur l'objectif d'affectation de postes de parlementaires à l'assemblée nationale à la proportionnelle je pense qu'on peut utilement se fixer aux alentours de 10% s'agissant de la proportionnelle je voudrais juste vous dire un mot là-dessus comme vous le savez je crois à l'ouverture ou plus exactement je déteste le sectarisme et la fermeture je pense que dans un pays de 65 millions d'habitants il est dangereux lorsqu'on vient d'être élu de confier toutes les responsabilités à des gens qui viennent de sa seule formation politique ça n'a jamais fonctionné ça n'a jamais marché j'en rappelle du gouvernement de Jacques Chirac 1995 et d'un certain nombre de gouvernement de monsieur Mitterrand avant même que lui-même essaye de faire l'ouverture c'est la raison pour laquelle j'ai voulu cette ouverture qui a été voyez-vous monsieur au-delà d'ouverture ministérielle dont on peut à juste titre la reprocher lui reprocher d'être sur telle ou telle personnalité même si moi j'ai beaucoup apprécié pouvoir travailler avec Bernard Kouchner Fadela Amara ou d'autres Jean-Marie Bockel ou d'autres j'ai voulu cette ouverture aussi dans des postes de l'état à la cour des comptes un député un député socialiste j'ai voulu cette ouverture au Parlement en demandant au parti majoritaire d'accepter comme il l'a fait de confier la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale un député socialiste j'ai moi-même nommé au conseil constitutionnel une personnalité qui a été ministre de François Mitterrand j'ai nommé à la tête d'entreprise publique par exemple l'ancien directeur de cabinet de madame Aubry monsieur Pépi qui s'est retrouvé président de la SNCF parce que je ne peux pas réduire quelqu'un à son seul engagement politique passé je pense que les gens intelligents prêts à donner pour leur pays ne sont pas dans une seule famille et je souhaite qu'on puisse aller au-delà considérant voyez-vous qu'il est normal que tous les grands courants d'opinion politique français qui rassemblent régulièrement des millions d'électeurs puissent avoir une représentation parlementaire minimale or monsieur sans la proportionnelle ça n'est pas possible alors je crois au scrutin majoritaire parce qu'il permet de dégager une majorité justement et qu'il refuse l'instabilité que l'on connaît dans un certain nombre de pays c'est la raison pour laquelle je considère qu'une ouverture aux alentours de 10% serait sage et que ça contribuera à apaiser les relations politiques et démocratiques dans notre pays merci Jean-Marc Sylvain industriels qui sont champions qui sont champions du monde très souvent dans leur spécialité que ce soit dans l'aéronautique transport ferroviaire ou le nucléaire ces entreprises-là ces grands secteurs-là sont nés il y a 30-40 ans qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils aient envie d'entreprendre en France et non pas à Berlin à Londres ou à New York qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aient envie de rester ici il y a beaucoup de choses à dire la première chose c'est que la France ne doit pas avoir peur du talent du succès et de la réussite mais revenons si vous le voulez bien à ce que vous dites dans les problèmes économiques de la France ce problème c'est de compétitivité qu'on pourrait organiser autour de deux thèmes l'innovation d'un côté le coût du travail de l'autre sur le coût du travail j'ai proposé de faire ce qu'ont fait un certain nombre de nos partenaires avec succès je veux défendre cette idée de toutes mes forces devant les français le travail se délocalise si le travail coûte plus cher en France qu'ailleurs le travail continuera à se délocaliser j'ai noté que monsieur Hollande considérait que le problème du coût du travail n'existait pas il est le seul à penser cela le coût du travail existe pour nos agriculteurs en compétition avec les agriculteurs allemands notamment les producteurs de lait parce que le coût du travail est plus important en France qu'en Allemagne c'est pourquoi j'ai proposé de faire financer la politique familiale non plus par les entreprises mais par le consommateur et par les importations c'est la question c'est la question de la TVA anti-délocalisation à partir de la fin de l'année les entrepreneurs français payeront 5,4% de moins de charges sur les emplois c'est presque 1800 euros de charges en moins sur chaque emploi c'est un puissant vecteur pour maintenir l'emploi en France pour lutter contre les délocalisations et pour développer la création de richesses dans notre pays il faut continuer deuxième chose j'ai voulu m'inspirant de ce qu'avait réussi ailleurs qui est des accords compétitivité en pour et si tout d'un coup on vivait dans un pays on faisait confiance aux gens que dans l'entreprise salariés et responsables de l'entreprise peuvent discuter librement salaire durée du temps de travail aménagement du temps de travail emploi c'est ce qui a formidablement marché en Allemagne ça n'a pas fait de l'Allemagne un pays ultra-libéral ça n'a pas fait de l'Allemagne une dictature ça a fait de l'Allemagne un pays où le chômage recule quand partout ailleurs il augmente les 35 heures ont créé les bas salaires le chômage le partage du temps de travail qui n'a fonctionné nulle part et enfin l'innovation parce que nous avons un problème d'investissement avec le crédit impôt recherche la suppression de la taxe professionnelle nous avons dit aux entrepreneurs français vous avez maintenant le système fiscal le plus généreux pour financer l'innovation reste un dernier problème celui des fonds propres et du financement problème immense parce qu'en France on adore les grands groupes quand ils ont réussi et on se méfie des petits groupes lorsqu'ils veulent devenir moyens c'est moi c'est moi qui ai créé en 2004 au ZEO au ZEO cette année garantira près de 30 milliards d'euros de prêts j'ai voulu j'ai proposé une banque de l'industrie pour permettre de financer le développement de toutes les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent devenir grandes et j'ai proposé autre chose Jean-Marc Sylvestre c'est que les grands groupes quand ils bénéficient de l'aide de l'Etat pour aller à l'export soient obligés d'emmener dans leur bagage en quelque sorte les PME qui se trouvent dans la filière derrière sous peine de se voir supprimer les aides de l'Etat enfin j'ai fait une autre proposition la création d'un impôt forfaitaire sur les grands groupes parce que le système qui consiste à dire je ne paye des impôts que sur ce que je fais en France alors que je suis localisé en France ça n'existe nulle part ailleurs dans la quasi-totalité des pays européens on impose le pays de localisation du siège social impose les résultats du groupe sur un bénéfice mondial consolidé il n'est pas normal que la moitié des grandes entreprises du CAC 40 ne payent pas l'impôt sur les bénéfices Nicolas Prisset au journal du dimanche Monsieur le Président le chômage devrait atteindre 10% de la population active selon l'INSEE ces prochains mois à quelle échéance on verra on verra enfin c'est ce que nous disent ces experts à quelle échéance est-ce que vous pensez que les mesures que vous proposez vont faire réduire le chômage qui reste la première préoccupation des français et est-ce que vous avez un objectif de taux de chômage à l'horizon 2017 alors merci de votre question parce qu'il faut être précis là-dessus les 4 années de crise que nous avons connues ont provoqué partout dans le monde une explosion du chômage une explosion du chômage partout dans le monde alors il faut recommander à monsieur Hollande de considérer que je n'ai pas géré les Etats-Unis augmentation de 150% du chômage l'Espagne son seul déplacement en Europe avait été pour rendre visite à monsieur Zapatero dont il voulait s'inspirer c'était au mois de janvier dernier si mon souvenir est exact en Espagne le chômage a augmenté de 220% en Italie je parle sous votre contrôle il a augmenté d'un peu moins de 40% à ma connaissance entre 36 et 37% en Grande-Bretagne il a augmenté de 69% en France c'est trop pour celui qui est le chômage il a augmenté de 17% nous sommes de tous les pays européens à l'exception de l'Allemagne le pays où le chômage a le moins augmenté d'Europe alors vous me dites d'après les experts il va monter à 10% bon j'aurais tellement aimé que les experts les fameux prévoient la crise ils n'ont rien vu venir prévoient la reprise ils n'ont rien vu venir et ils seront très savants pour dans 3 ans nous expliquer pourquoi il y a eu la crise et pourquoi il y a eu la reprise mais j'ai déjà assez à faire avec la réalité pour me projeter dans une autre situation je voudrais quand même vous dire une chose mettons de côté la grave incertitude que fait peser l'Espagne mais nous sommes rentrés dans une crise économique parce qu'il y avait la crise financière et parce qu'il y avait un risque d'explosion de l'euro que n'ai-je entendu des dirigeants du parti socialiste disant mais ça ne sert à rien ces sommets qu'est-ce qu'ils font n'y arrivent pas aujourd'hui vous pouvez juger on y est arrivé on n'est pas arrivé l'euro a été sauvé un pays de 10 millions d'habitants comme la Grèce a vu sa dette divisée par deux et l'explosion financière qu'on nous promettait les experts rappelez-vous ne s'est pas produite elle ne s'est pas produite et une fois la stabilité financière revenue la crise économique on peut lui tourner le dos on peut considérer que cette crise économique était venue d'une crise de confiance qu'une fois la confiance rétablie les indicateurs que nous avons partout en Europe et notamment en France montrent qu'on va repartir de l'avant parce que la crise économique était le produit de la crise financière alors il va de soi que si la France disait aujourd'hui bon on ne respectera pas notre ligne de réduction des déficits et puis nous il y a des cadeaux à faire pour gagner la présidentielle puis pour gagner les législatives allez on fait un beau petit feu d'artifice et la réforme des retraites on n'en veut plus et des allocations sociales il n'y en a pas assez et des fonctionnaires il n'y en a pas assez alors ça permettez-moi de vous dire que dans ce cas-là les prévisions des experts ce n'est pas ce que vous dites ça sera bien pire en 1981 M. Mitterrand avait promis par l'intermédiaire de son porte-parole qu'on passait enfin de la nuit à la lumière ça avait mis deux ans pour faire le tournant de la rigueur deux ans vous vous souvenez ? 80 on dépense tout ce qu'on veut 82 on continue à faire la fête mais on a un peu la gueule de bois puis 83 on voit que rien ne marche et par conséquent on renonce à tout on fait exactement le contraire à ce qu'on avait fait dans le monde d'aujourd'hui ce n'est pas deux ans c'est deux jours parce que dans le monde d'aujourd'hui dans l'instantanéité du monde d'aujourd'hui le manque d'expérience des dirigeants le manque de crédibilité des dirigeants un François Hollande pris en otage par un M. Mélenchon qui fait une pression chaque jour plus forte si j'en juge vos commentaires et les instituts c'est deux jours pour mettre par terre cinq années d'effort c'est deux jours pour dire aux 15 millions et demi de retraités vous êtes tranquilles avec vos retraites mais regardez ce qui se passe en Espagne c'est deux jours pour dire aux fonctionnaires ah on vous a promis d'en embaucher plus et de les payer mieux regardez donc ce qui s'est passé en Irlande 15% de salaire en moins regardez donc ce qui s'est passé en Espagne 5% de salaire en moins la sanction aujourd'hui on n'est pas un pays isolé la sanction aujourd'hui elle est immédiate voilà oui Adeline Tregoet du journal L'Eco ma question porte sur les délocalisations vous voulez taxer les grands groupes qui ont leur siège social en France comment comptez-vous empêcher les empêcher de transférer leur siège dans un pays qui taxe moins comme par exemple Apple ou Amazon qui ont leur siège social au Luxembourg et par ailleurs concernant la TVA anti-délocalisation elle rapportera selon les estimations du gouvernement environ 50 à 70 euros de réduction de charge aux entreprises et sachant qu'en Chine par exemple le salaire moyen est d'environ 150 euros enfin concernant l'effort demandé aux français sur les retraites vous avez que comptez-vous faire sur les retraites chapeau allez-vous les interdire par exemple la retraite chapeau de l'ancien PDG de la Société Générale que vous aviez critiqué et de 730 000 euros net par an merci il n'y a pas d'autres questions par hasard si beaucoup malheureusement d'accord bon d'abord madame vous avez raison sur la Chine mais la question n'est pas tant de rétablir les conditions de concurrence avec la Chine qui est un pays que je connais bien j'y ai été chaque année depuis des années je rappelle qu'on fait 60% de notre commerce avec l'Europe et qu'avant de poser même le problème de notre compétitivité par rapport à la Chine ou par rapport à l'Inde vous le savez vous qui travaillez aux échos il faut poser la question de la compétitivité par rapport à nos partenaires européens avec qui nous avons la même monnaie et naturellement que la TVA anti-délocalisation la suppression des 5.4 de cotisations familiales payées par les entreprises ça ne rétablit pas la concurrence avec la Chine mais ça la rétablit sacrement avec l'Allemagne qui est notre premier partenaire commercial premier acheteur et premier vendeur demandez donc aux agriculteurs français avec qui sont-ils en première ligne dans la compétition et dans la concurrence sur la Chine je vous dirais juste une chose c'est vrai ce que vous dites mais vous savez aussi que les salaires augmentent de 15% chaque année en Chine et que la Chine connaît depuis quelques années ce qu'elle n'avait jamais connu des conflits sociaux d'une violence jamais aperçue jusqu'à présent c'est la première remarque deuxième remarque sur les délocalisations je voudrais vous faire remarquer que l'impôt forfaitaire sur les grands groupes que nous envisageons tous les pays d'Europe à l'exception de deux vous les connaissez Danemark et Suède ont une taxation un IS un impôt sur le bénéfice des sociétés calculé sur le résultat mondial tous donc si un groupe vous laisse la menace d'un groupe de délocalisation en Europe pour éviter l'impôt forfaitaire que je souhaite voir appliquer n'aurait aucun sens puisqu'il y aurait le choix contre le Danemark et la Suède et je n'ai pas vu constater que dans les autres pays européens la création de cet impôt ait provoqué une délocalisation sur Apple Google et les autres là c'est encore une autre question et sur le Luxembourg car vous savez parfaitement qu'ils vont là-bas pour d'autres raisons qui sont des raisons de dumping disons les choses comme elles sont et notamment de dumping fiscal et que les 4 grands géants de l'Internet pour qui j'ai respect et admiration mais ont des habitudes fiscales qui ne sont pas tout à fait compatibles avec ce que nous souhaitons c'est-à-dire qu'on est bien content de venir prélever des abonnements sur notre marché et de payer des impôts chez les autres cette situation ne peut pas durer c'est d'ailleurs ce qu'a compris Google en acceptant de faire un siège social à Paris ce qui était un premier geste et deuxièmement ce qui me fait rendre la priorité ce qui me fait considérer comme une priorité l'établissement en Europe d'une fiscalité numérique pour éviter ce sujet et enfin dernier point qui est une proposition également que je fais je proposerai qu'on supprime la possibilité de déduire de ces impôts les frais d'une entreprise qu'une entreprise engage pour se délocaliser en dehors d'Europe en Europe comme vous le savez ça serait pas conforme au traité mais en dehors d'Europe il n'y a aucune raison que le fisc français prenne en charge la déduction du prospecteur pour aller voir dans quel pays hors d'Europe on peut délocaliser des emplois qu'on a ici il n'y a aucune raison qu'on permette la défiscalisation du transfert des machines ou d'un certain nombre de choses j'espère que j'ai été exhaustif en tout cas j'ai essayé de l'être le plus possible merci monsieur le président Emmanuel Jarry de l'agence sanitaire qu'en est-il du développement d'une économie verte qui était un peu votre votre ambition au début de votre quinquennat et je n'en vois pas de trace dans votre projet actuel au moment où l'état semble avoir bien du mal à attribuer des chantiers d'éoliennes offshore à EDF notamment et où les budgets de R&D des grands groupes ne cessent de s'éroder notamment dans ce domaine là et puis si vous êtes réélu vous aurez à travailler avec des instances européennes renouvelées et à ce propos est-ce que vous soutenez l'idée d'une nomination de monsieur Schaub à la tête de l'Eurogroupe et si c'est lui est-ce que la France devra avoir elle-même un dirigeant à la tête du MES ou d'Aberd ou d'une autre instance européenne d'abord vous dites qu'on a bien du mal à infecter le chantier éolien ah bon le chantier éolien c'est 12 milliards d'euros depuis que je suis président de la République les énergies renouvelables ont été multipliées par 18 pour l'éolien par 5 pour le photovoltaïque l'engagement que j'avais pris d'un euro investi dans le nucléaire et le même euro investi dans les énergies renouvelables nous l'avons tenu dans les tout prochains jours le Premier ministre annoncera ses décisions mais permettez-moi de vous dire Emmanuel Jari c'est 12 milliards d'euros ça mérite un tout petit peu de réflexion sur les impacts environnementaux industriels et territoriaux d'une décision aussi lourde qui si nous la prenons dans les jours qui viennent aurait été pris avec une vitesse stupéfiante et permettra de créer beaucoup d'emplois d'ailleurs sur l'ensemble de la façade ouest de la France il est vrai que j'ai échoué pour la fiscalité écologique que je voulais engager j'ai échoué pourquoi ? je suis venu deux fois devant le Parlement deux fois je l'ai fait voter il a été annulé par le Conseil constitutionnel c'est exact je ne peux pas je ne peux pas le contester c'est ainsi que le Conseil constitutionnel a pensé que ce n'était pas constitutionnellement possible donc à partir de ce moment là j'ai remballé en quelque sorte ce projet de fiscalité nationale pour dire bon on va faire une fiscalité européenne aux frontières de l'Europe et ce qu'on avait envisagé de faire aux frontières de la France on va le faire aux frontières de l'Europe et c'est une des priorités françaises d'obtenir une taxe qui frapperait les pays les produits de pays qui ne respectent aucune des règles environnementales car en vérité le scandale est où ? il est dans le fait qu'en Europe on a raison d'imposer des règles environnementales à nos producteurs mais on n'a pas raison de continuer à faire venir en Europe des produits venant de pays qui ne respectent aucune de ces règles le monde est unique si on ne respecte pas les équilibres de la planète en Europe et qu'on ne les respecte pas ailleurs ça s'additionne et donc c'est devenu une revendication que nous portons d'une façon européenne pour le reste à ma connaissance le bonus malus sur les voitures écologiques écologiques reste savez-vous qu'en deux ans grâce à cette mesure que nous avions décidé avec Jean-Louis Borloo et dont nous avions assuré la pérennité avec Nathalie Kossiško-Morizet nous avons aujourd'hui le parc de véhicules en France le plus écologique d'Europe c'est-à-dire c'est l'Etat qui finance quand vous changez votre vieille voiture polluante par une voiture nouvelle qui pollue moins le prêt à taux zéro le PTZ favorisant les économies d'énergie ce sont des dizaines des centaines de milliers de Français qui en ont bénéficié le programme de rénovation complet de nos logements sociaux pour obtenir cette première source d'énergie que sont les économies d'énergie nous l'avons maintenu ou est-ce que vous trouvez que nous avons renoncé à cela on devrait se voir plus souvent sur monsieur Choyble je ne me prononcerai pas dans une conférence de presse de candidat sur un un engagement qui serait un engagement de président je suis sûr que vous me reprocheriez à juste titre le mélange des genres Valérie Astruc France 2 François Hollande hier a dévoilé son calendrier pour sa première année de réforme s'il devait être élu président est-ce que vous aussi vous pouvez nous présenter un peu l'ordre de vos réformes de vos priorités pour votre première année si vous devez être reconduit non enfin j'ai vu ce qu'il avait fait c'est son droit mais enfin personnellement moi je suis candidat pas pour exercer pendant un an je suis toujours stupéfait que les candidats viennent en disant voilà ce que je ferai la première année ah bon et la seconde c'est la pochette surprise est-ce qu'on doit considérer que c'est bon signe ou c'est mauvais signe moi à la place des français je me dirais mais pourquoi il est si bavard sur la première année et si silencieux sur la seconde qu'est-ce que ça nous cache donc moi non non pas du tout d'abord je n'ai jamais cru au 100 jours qui est une forme de mépris pour l'électeur comme si pendant 100 jours estourbi par la campagne électorale il omettait d'émettre quelques jugements critiques que cela soit alors j'ai vu le soin que mettait François Hollande à dire voilà alors on est même au courant des heures on voit que monsieur Fabius a voulu se rattraper là-dessus avec tout le mal qu'il a dit sur monsieur Hollande avant il lui a fait un papier c'était vraiment le bon élève alors voilà 18h58 voilà ce que je vais dépenser ça de ce côté-là croyez-le il dépensera tout ce qu'il a promis mais pourquoi s'arrêter à la première année à ma connaissance le candidat à la présidence de la République il est pour 5 ans donc il doit dire voilà dans 5 ans comment sera la France voilà ce que je fais pour 5 ans qu'est-ce que ça veut dire dire donnez-moi un blanc-seing je vous dis ce que je fais la première année voire les 100 premiers jours en vérité il a dit surtout ce qu'il ferait avant les législatives plein de cadeaux plein de dépenses on dit non à personne on endort tout le monde et puis le réveil c'est pour la deuxième année oh le réveil il sera bien plus tôt donc non il n'est pas question de faire comme ça un quinquennat c'est un ensemble c'était d'ailleurs une très bonne mesure de Jacques Chirac de revenir de 7 ans qui était trop long à 5 ans donc je m'engage pour les 5 ans et pas pour la première année Marie-Eve Malouine France Info quand même une décision qui interviendrait très vite puisque vous avez dit que vous étiez toujours favorable à l'ouverture et contre le sectarisme est-ce que cela pourrait aller jusqu'à la nomination d'un premier ministre qui ne soit pas issu de l'UMP voire du Modem par exemple et son prénom serait lequel dans ce cas-là ? un François mais il y en a plusieurs au Modem vous me faites peur alors bon alors sur les décisions j'ai annoncé cette mesure me semble-t-il très importante pour la vie de 15 millions et demi de retraités j'ai dit c'est le 1er juillet le 1er juillet les retraites seront payées le 1er du mois et non pas le 8 c'est très important mais je ne l'ai pas dit pour un an je l'ai dit pour la durée bon alors sur la question du premier ministre je vois qu'un certain nombre de mes amis ils sont en charge mais à ma connaissance la nomination du premier ministre c'est l'affaire du candidat élu pas des autres c'est vraiment la prérogative du président de la république moi j'ai eu la chance le bonheur de travailler pendant 5 ans avec François Fillon mais c'est un le choix du premier ministre c'est vraiment quelque chose qui pèse sur les épaules du président de la république c'est un choix qui engage parce qu'on n'est pas trop deux pour diriger un pays de 65 millions d'habitants c'est un choix très très lourd très difficile d'ailleurs je vais vous dire une chose je ne m'imaginais pas que dans la la fonction du président de la république le choix des hommes des femmes à ce point était une chose compliquée difficile où les arbitrages devaient être rendus le mieux possible c'est la première remarque donc tous ceux qui donnent leur avis c'est intéressant c'est sympathique je les regarde je ne suis pas sûr d'en tenir compte deuxièmement il n'y a rien qui exaspère plus le peuple français que de donner le sentiment qu'on se répartit les postes avant qu'eux aient choisi et que tel ou tel considère que c'est déjà joué moi je suis persuadé que dans cette élection on va devant de grandes surprises alors se donner le ridicule de dire qui sera qui pourrait être premier ministre ou ministre je ne le ferai jamais et je désavouerai tous ceux de mes amis qui s'y livreront écoutez la scène où madame royale est déjà président de l'Assemblée nationale elle nous l'a dit monsieur Fabius est déjà ministre des affaires étrangères monsieur Hollande est déjà président monsieur Sapin est déjà déçu monsieur Moscovici est toujours dans le rêve bon c'est grotesque c'est pas simplement grotesque c'est choquant enfin pour être sûr de bien répondre à vos questions est-ce que le président et le premier ministre doit être forcément de la même couleur politique ce n'est inscrit nulle part est-ce que dans le contexte de la France après quatre années de crise avec les choix structurants qu'on a à faire est-ce que le rôle du président le devoir du président est de construire le rassemblement le plus large la réponse c'est oui un président ne se rétracte pas un président doit s'ouvrir voilà et je vous le dis indépendamment de ce que je peux penser en bien de toutes les personnalités que vous pouvez évoquer doit s'ouvrir le président ne doit pas se fermer et d'ailleurs si vous regardez j'ai eu beaucoup de problèmes avec certains de mes amis qui étaient très déçus que je ne reconnaisse pas leur mérite fixant leur mérite à l'ancienneté de leur amitié avec moi ce qui est une conception particulièrement puérile parfois du pouvoir de la république et des élections un gouvernement ce n'est pas une équipe de copains ce sont des femmes et des hommes qui servent un pays et qui essayent de le représenter dans sa diversité et moi je crois à la diversité politique mais la diversité à tous les points de vue voilà alors je fais attention parce que ce qu'on dit sur le sujet après on vous prend un bout de phrase et puis alors on vous le transforme vous avez déclaré que vous aviez acheté votre appartement de l'île de la Jatte grâce à un prêt de plus de 3 millions de francs de l'Assemblée Nationale or non seulement ce prêt ne figure pas dans l'acte de vente mais l'Assemblée Nationale déclare qu'un député ne pouvait pas à l'époque emprunter plus de 1,2 million de francs la question est simple comment avez-vous fait pour financer cet appartement d'où venaient les 3 millions de francs je vous remercie pour cette question très précise sur mon programme pour les 5 années qui viennent j'y suis très sensible je vous dirais simplement que mon patrimoine je suis certainement l'un des hommes politiques qui était le plus contrôlé sur son patrimoine avant pendant et après et que les prêts dont j'ai bénéficié par l'Assemblée Nationale c'était entre 1995 et 1997 à l'époque voyez-vous c'était une majorité de gauche qui se trouvait à la tête de l'Assemblée Nationale donc si des prêts m'ont été attribués comme à tous les députés c'est sans doute qu'il devait y avoir de bonnes raisons pour le reste j'ai vendu cet appartement ça a fait l'objet d'un grand débat en 2006 en 2008 il y a eu tout un tas d'enquête elles n'ont jamais rien trouvé mais je reconnais bien là l'obsession de Mediapart sur ma personne sur mon patrimoine plutôt que sur mes idées c'est la démocratie on n'y peut rien monsieur adressez-vous à l'Assemblée Nationale Frédéric Aziza LCP Radio-J vous avez dit à l'instant que pour pouvoir choisir un Premier ministre il fallait être élu donc pour être élu pour accéder pour être reconduit à la présidence vous comptez le plus sur François Bayrou ou Jean-Luc Mélenchon on reconnaît le talent particulier inimitable de Frédéric Aziza vous savez je pense que on ne mesure pas la particularité de l'élection présidentielle à la française je vous le réponds très sérieusement peut-être qu'aux Etats-Unis il y a quelques similitudes après les primaires l'élection présidentielle à la française c'est vraiment le débat entre un homme une femme et le pays ça ne se gagne pas par des accords d'état-major par des petits comptes que l'on règle ou par des petites promesses auxquelles on s'engage ça se gagne par une dynamique par l'idée que les français se font de la capacité d'un homme ou d'une femme à défendre leur intérêt à les protéger et à assumer la direction de leur pays voyez-vous je pense qu'aucun d'entre nous nous ne sommes propriétaires des votes qui se portent sur notre personne aucun je pense que plus ça va et moins les français suivent les consignes des états-majors plus ça va et moins les électeurs votent à la prochaine élection en fonction de si ils ont voté à la précédente plus ça va et moins nombreux sont les français qui se sentent appartenir à un club le club de la gauche le club de la droite le club du centre le club de ceci le club de cela donc vous savez sur quoi je compte sur la dynamique de ma campagne sur la force de mon engagement sur la qualité des propositions que nous faisons sur l'expérience que j'ai eue parce qu'ils m'ont fait l'honneur de m'élire pour être président entre 2007 et 2012 voilà sur quoi je compte et je n'ai pas changé depuis 2007 là aussi je n'ai conduit aucun conciliabule entre le premier et le deuxième tour aucun parce que ça ne correspond pas à l'esprit de la cinquième république parce que les français ne choisissent pas et ne choisiront pas un président prisonnier de ses engagements ou des partis politiques mais un homme ou une femme en qui ils auront confiance voilà la cinquième république voilà la spécificité et c'est pour ça que c'est difficile qu'il faut être humble et qu'il faut s'engager totalement on ne fait pas campagne à moitié on s'engage totalement on met sur la table tout ses idées son coeur son âme sa force son énergie mais donnez les micros parce que bonjour moi je Damien Fleureau BFM TV dans votre exposé tout à l'heure vous avez été particulièrement silencieux sur le programme de Jean-Luc Mélenchon vous avez beaucoup parlé de celui de de François Hollande alors il est pourtant estimé à plus de 100 milliards d'euros par l'institut des entreprises comment est-ce que vous le qualifiez son programme et puis deuxième question sur votre rendez-vous du 15 avril est-ce que c'est la réponse au grand meeting annoncé aussi par François Hollande il y a quelques jours à Vincennes ou est-ce que c'est un clin d'oeil à votre campagne de 2007 puisque vous avez fêté votre victoire au place de la Concorde bon sur monsieur Mélenchon je ne vraiment partage quasiment aucun de ses engagements ni de ses emportements je pense qu'il s'est engagé pleinement dans la campagne et que ça personne ne peut lui reprocher qu'il est très précis dans cette campagne et que bien sûr ça met en valeur l'imprécision de monsieur Hollande maintenant ce que propose monsieur Mélenchon lui-même n'y croit pas et d'ailleurs personne ne peut y croire et c'est bien tout le problème des républicains de faire campagne le plus sérieusement possible en expliquant aux français les enjeux où dans le même temps on doit faire face à l'extrême droite comme à l'extrême gauche un torrent de promesses plus démagogiques les unes que les autres c'est bien ce qui rend difficile pour un républicain la campagne parce que naturellement quand vous expliquez aux gens que le monde n'existe pas qu'on peut tout dépenser qu'on peut vider des caisses qui sont déjà vides tout promettre et rien tenir et que vous vous arrivez en disant mais non attention il faut de la confiance il faut vous protéger on ne peut pas faire n'importe quoi c'est toute la difficulté mais en même temps c'est la noblesse de l'engagement républicain bonjour pardon et sur le 15 avril vraiment vous allez me trouver pas gentil mais je n'avais pas observé que monsieur Hollande faisait un un rassemblement encore que j'aurais pu m'en douter mais franchement j'ai bien assez à faire avec ma campagne que de savoir où il se trouve et puis quand je veux de ces nouvelles j'en ai puisque le mot Sarkozy revenant assez fréquemment et voilà bon mais je ne pouvais pas rayer le dimanche 15 avril pour appeler tous ceux qui veulent partager mon combat à me rejoindre parce que le dimanche 15 avril monsieur Hollande serait ailleurs moi je ne lui en veux pas d'avoir fait sa conférence de presse la veille au contraire comment dites-vous les anglais le benchmarking bonjour Ludovic et puis il faudra bien qu'un jour on se rencontre si les français le veulent au moins ce jour-là si ça se produit même endroit même heure je ne dirais pas que je le suis quand même bonjour il y a eu ces derniers jours des suppositions sur les annonces que vous pourriez faire que vous auriez pu faire aujourd'hui notamment sur une mesure qui aurait été destinée à faciliter l'obtention du permis de conduire pour les jeunes vous n'en avez pas parlé est-ce que ça veut dire que cette mesure n'existe pas ou est-ce qu'elle pourrait éventuellement venir plus tard ainsi que d'autres peut-être oui si vous voulez c'est la complexité d'une campagne il y a déjà tout ce que vous dites c'est déjà pas mal il y a tout ce que vous auriez pu dire que vous n'avez pas dit c'est avec beaucoup et puis il y a surtout tout ce que vous ne pensez pas que vous ne direz jamais et qu'on vous prête ça fait du boulot et moi j'étais cette nuit dans l'avion autour de la réunion et mon but c'était de répondre aux questions sur ce que je pense ce que je dis pas sur ce qu'on m'a prêté j'ai bien vu monsieur Hérault a dit avant même de connaître mon programme il est nul bon un spécialiste on s'incline bon s'il avait voulu être efficace il aurait peut-être pu attendre ma conférence de presse la regarder puis donner sa sentence on aurait été impressionné mais là non c'était 48 heures avant que je parle c'était nul bon c'est le niveau zéro de la vie politique bon alors en revanche le permis de conduire c'est un vrai sujet c'est un sujet très important qui n'est pas facile à traiter parce qu'il y a grosso modo 1400 inspecteurs du permis de conduire franchement j'avais pas prévu de parler de ça et c'est un sujet important parce que ils ont le monopole de la délivrance du permis de conduire donc ça crée des grandes listes d'attentes grandes listes d'attentes que deuxièmement le permis de conduire c'est cher très cher trop cher et que sans permis de conduire on ne peut pas trouver un emploi quand on est jeune il faut bien dire les choses comme elles sont on ne peut pas trouver et enfin il est arrivé à ces fameux corps intermédiaires dont je pense parfois tant de bien de faire que toute tentative de réforme du permis de conduire échoue avant même que d'avoir commencé tout le monde sait qu'il faut changer tout le monde sait que ça ne peut pas durer mais enfin on fait des ronds dans l'eau parce que c'est organisé de telle façon que ça ne peut pas durer voilà alors j'aurai l'occasion de faire des propositions sur le sujet j'y réfléchis je les donnerai le moment venu mais je crois d'une façon générale qu'il faudra séparer beaucoup plus qu'aujourd'hui le code de la conduite je pense qu'on pourrait parfaitement imaginer que le code puisse s'apprendre de façon continue dans un autre cadre que ce qui est aujourd'hui le cas ça ferait faire beaucoup d'économies aux jeunes ça enlèverait beaucoup de stress par ailleurs le code il faut le connaître enfin je ne sais pas si vous vous êtes penchés sur les questions qui sont posées mais il y en a beaucoup qui ont le permis de conduire aujourd'hui donc je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortiraient moi le premier absolument sans crainte des astuces qui sont mises dans le code donc je voudrais je pense qu'on peut d'ailleurs envisager entre les associations et l'éducation nationale quelque chose qui permettrait de préparer l'obtention du code et de réserver pour les auto-écoles l'essentiel c'est-à-dire la conduite voilà mais c'est un sujet très important effectivement parce qu'un jeune qui n'a pas de permis de conduire qui est dans la ruralité ou qui n'est pas en coeur de ville comment il va à son travail à l'alternance ou à l'apprentissage comment entre ça et le logement c'est vraiment surmontable donc avant la fin de la campagne je ferai effectivement des propositions sur le sujet et enfin je pensais que c'était un peu décalé de le mettre là-dedans voilà dans le cadre de la cohérence madame Caroline Nenkov le jeune service politique de France 3 vous vous apprêtez à adresser une longue lettre aux français comme l'avait fait François Mitterrand en 1988 est-ce qu'on peut en déduire que vous avez le même modèle que François Hollande bon j'étais sûr qu'on me poserait la question de la lettre de François Mitterrand mais après tout ça ne lui est pas si mal réussi cette lettre aux français deuxièmement monsieur Hollande a un modèle mais il a fait différemment il a fait un livre j'ai regardé ce qu'il avait dit dans le livre l'impact du livre ce qui reste du livre et le nombre de fois où vous-même vous me parliez de son livre jamais je me suis dit c'est pas la bonne formule donc entre le document militant forcément madame moins délié et le livre forcément convenu parce que c'est des livres faits au dernier moment un peu bâclés vous-même les journalistes avez bien du mal à les lire vous le savez bien j'ai pensé qu'une lettre elle est moins longue que celle qu'avait fait François Mitterrand à l'époque c'était de l'écrit ça m'engageait mais ça créait un contact direct voilà pourquoi je l'ai fait est-ce que cela vaut quittus de tout ce qu'a fait François Mitterrand non je n'irai pas jusque là est-ce que François Mitterrand est un grand homme de la 5ème république il a même été de la 4ème 11 fois ministre 2 fois président je crois qu'on peut le dire Jacques de l'agence France Presse c'est une question sur les sondages alors on voit au premier tour que les sondages vous donnent en hausse parfois vous dépassez monsieur Hollande parfois vous êtes à égalité parfois un petit peu en dessous mais en revanche les sondages du 2ème tour vous donnent tous battus par monsieur Hollande est-ce que cela vous inquiète bon je ne sais pas combien de fois il faudra que je réponde sur les sondages il y a 7 semaines quand j'étais candidat ce n'est pas des questions sur des sondages qu'on me posait c'était des faire-part qu'on m'adressait pas vous spécialement mais des faire-part pourquoi se présenter c'est perdu c'est fini ça n'existe pas regardez vous êtes tellement en retard bon puis sur 6 instituts 5 me donnent largement une tête au premier tour alors maintenant on ne parle plus du premier tour on parle du second tour mais regardez le second tour alors qu'est-ce qui se passe mais tout le monde sait que les sondages qu'ils ont fait sur le second tour sont totalement hors sol mais je veux faire une confidence je crois que j'ai déjà fait en 2007 le soir du 2ème tour j'avais fait 2 projets de déclaration l'un au cas où j'aurais été élu l'autre au cas où j'aurais été battu parce que moi je connais trop les français et les sondeurs ce ne sont pas des choses tellement sérieuses qui passaient tellement de temps si tous ceux qui étaient en tête dans les sondages avaient gagné les élections présidentielles ça serait un autre panthéon des présidents de la république on aurait monsieur Jospin on aurait monsieur Baladur et tant d'autres donc dans 15 jours un peu plus on aurait la réponse du 1er tour et dans un mois un peu plus on aurait la réponse du 2ème tour c'est tout pour moi ça ne change rien si ce n'est que quand ils sont bons vous avez plus le sourire quand ils sont moins bons vous avez moins le sourire mais ce sont les mêmes questions ça sera donc la même réponse et ça n'a aucune signification pour les électeurs français mesdames et messieurs peut-être je peux prendre une dernière question mais je ne veux pas lasser votre patience même si c'est pour moi un plaisir que de retrouver l'exercice de la conférence de presse bonjour Jacques Massé la lettre A vous consacrez les premières pages de votre lettre à des considérations sur les suites des attentats de Toulouse et de Montauban en vous engageant résolument contre le fondamentalisme islamique est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière vous engagez vous voulez engager une épreuve de force une stratégie de l'attention et si oui jusqu'à quand jusqu'au 6 mai ou au-delà par ailleurs je note que les pages qui suivent ces considérations concernent l'immigration pensez-vous que le peuple auquel vous vous adressez fasse une relation entre cette lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration bon vous faites état de la page 5 stratégie de tension je ne comprends pas vraiment vous pensez que les événements de Toulouse et de Montauban que vous les médias avez largement couvert à juste titre c'est des événements artificiels c'est votre idée c'est pas la mienne c'est pas la mienne durant ces événements vous avez consacré toute l'attention de vos organes de presse à ces événements c'est moi qui les crée le traumatisme de Montauban et de Toulouse on peut le comparer au traumatisme qu'ont ressenti les américains après les événements de New York c'est un traumatisme très profond monsieur qui n'a rien artificiel et par ailleurs je considère que la communauté nationale s'est comportée avec une grande dignité en refusant l'amalgame la colère et la vengeance monsieur Mera a été encerclé par la police le 21 l'affaire s'est terminée le 22 mars nous sommes au début du mois d'avril le 5 nous sommes moins de deux semaines après vous trouvez que c'est exagéré d'en parler vous avez déjà oublié alors vous avez un problème de mémoire et peut-être même d'émotion deuxièmement sur la question de l'immigration ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Toulouse et à Montauban mais vous considérez que dans l'organisation d'une réflexion et d'un texte l'ensemble des questions régaliennes doivent être traitées dans une logique ce n'est pas absurde ça n'a rien à voir avec l'immigration puisque le tueur était un français mais ça a à voir avec la société française enfin je voudrais terminer par cela y a-t-il des sujets dont on n'aurait pas le droit de parler des sujets dont vous vous décideriez les élites qui sont dignes respectueux je sais bien d'en parler et des sujets interdits du débat c'est-à-dire qu'on aurait le droit de parler que de certains sujets et pas d'autres mais les sujets dont on parle dans les familles dans vos familles on n'a pas parlé de cette question-là de savoir combien on avait de possibles dans nos banlieues qu'est-ce qui se passait au XXIe siècle pour qu'on ait des individus de cette nature de comment on devait faire pour protéger le pays et est-ce que vous pensez que pour un président de la République la question de la protection du pays en termes de lutte contre le terrorisme de libération d'otages de sécurité vous pensez que c'est pas une partie du travail du président de la République qui lui prend beaucoup de temps pensez que ça compte pas que le président de la République c'est quelqu'un qui dit oui à tout le monde qui dit faire toutes les décisions qui dépense l'argent non il y a des décisions beaucoup plus lourdes à prendre il y a les décisions d'engager les forces de l'ordre d'engager les forces armées les décisions très difficiles parce qu'elles font l'équilibre entre la liberté d'expression et la nécessaire sécurité il est normal que les Français sachent avant de choisir un président de la République qu'est-ce qu'il fera ce président s'il est élu dans les situations paroxysmiques que sont les prises d'otages les violences terroristes ou les violences tout court vous croyez que ça ne les intéresse pas ? alors on n'a pas la même idée merci beaucoup de votre présence de votre attention je pense que j'ai répondu pendant une heure et demie si vous voulez je ne veux pas que ça soit trop long pour vous non plus allez monsieur le président merci c'est peut-être difficile effectivement de ne pas évoquer cette question qui est celle du Mali vous venez de parler du terrorisme de l'islamisme et vous parlez dans votre lettre ouverte des frontières et de la France qui vit dans un monde nouveau qui est en train de mettre alors ma question est simple il est possible d'ici quelques jours que les Touaregs du nord du Mali déclarent l'indépendance de ce territoire comment réagirait la France est-ce que la France doit aider le Mali et comment et ne craignez-vous pas que ce territoire du nord risque de devenir une sorte de foyer du terrorisme qui pourrait avoir des conséquences donc sur l'ensemble de la région l'Afrique de l'Ouest et bien entendu le reste du monde merci oui c'est un sujet absolument majeur je suis désolé de ne pas en avoir parlé c'est un sujet considérable d'abord avec l'Afrique ce qui est à la fois passionnant et en même temps c'est un peu comme scisif on a eu cette magnifique élection présidentielle au Sénégal alors qu'il y avait beaucoup de craintes vous le savez vous qui connaissez très bien le continent où Macky Sall a été élu et le président Wad a été remarquable on a eu la Côte d'Ivoire où M. Gbagbo est parti et M. Ouattara a été élu et puis maintenant on a l'affaire du Mali le Mali c'est un pays très proche de la France c'est un pays considérable le Mali a même été un empire il y a bien des siècles le président ATT était un homme de grande qualité et sa destitution est un scandale je veux m'en expliquer d'abord parce que le président ATT était un démocrate qui avait choisi de ne pas se représenter aux élections je le rappelle que le processus électoral se déroulait librement au Mali et donc il n'y avait aucune raison valable si tant est qu'il n'y en ait jamais d'interrompre le processus présidentiel électoral c'est un scandale deuxièmement on peut reprocher au président ATT de ne pas avoir été assez réactif face au risque de sécession des Touareg dont on sait par ailleurs que dans la région il y a Acme et les terroristes parce qu'en vérité c'est une partie à trois enfin au minimum l'état malien les tribus Touareg et Acme qui rêve de l'implantation en plein coeur de cette zone d'un état terroriste en vérité à cela s'ajoutent d'autres choses les puissances de la région vous les connaissez elles sont amies de la France mais très sourcilleuses de l'indépendance de leur pays et de la région je pense à la première puissance de la région à l'Algérie mais je pense à la Mauritanie je pense au Niger où le transcessus démocratique s'est parfaitement passé donc premièrement nous condamnons le coup d'état nous demandons aux mutins de revenir à un processus constitutionnel c'est à dire de laisser partir monsieur Atété et de laisser le processus présidentiel revenir à ce qu'il est normalement nous condamnons les atteintes à la souveraineté du Mali nous encourageons la CDAO à intervenir pour apaiser les tensions et nous sommes extrêmement préoccupés de la situation sécuritaire dans ce pays qui met en cause les intérêts de l'Afrique et les intérêts de la France nous sommes aux côtés de nos amis les pays dont j'ai cité que j'ai cité nous nous tenons très informés de la situation qui s'est compliquée puisqu'il semble maintenant que Acme et les Touaregs s'opposent pour être sûrs que la complexité de la situation soit à son comble mais ce sont des pays indépendants la France ne peut envisager quelque intervention que cela soit sans que les puissances de la région n'aient avant essayé d'apaiser les choses et sans que les Nations Unies n'aient été saisies mais c'est une situation très préoccupante c'est un coup d'état scandaleux et nous ne travaillerons pas avec les mutins il y aurait beaucoup d'autres choses à dire mais enfin je ne veux pas non plus abuser de cette conférence de presse peut-être même un jour faudra-t-il faire une conférence de presse si vous le souhaitiez sur la politique étrangère car j'aimerais pouvoir m'exprimer ce que je pense que j'ai frustré un certain nombre de journalistes qui sans doute voulaient poser des questions sur le processus de paix et d'autres sujets et donc j'organiserai une conférence de presse sur ces questions merci à tous de votre attention merci à tous